Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de voies de recours. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Les voies de recours sont de moyens mis à la disposition des justiciables afin de le permettre d'obtenir une mise en cause de la décision qui leur porte préjudice. Traditionnellement, on distingue deux voies de recours, à savoir le voie de recours dite ordinaire et celle dite extraordinaire. Relativement aux premières, voies de recours dite ordinaire, elles concernent essentiellement l'appel et l'opposition. L'appel est une voie qui vise à réformer ou à annuler une décision rendue par un tribunal de premier essor. L'opposition est un recours ouvert à une personne contre une décision rendue par défaut. Ces recours permettent un réexamen de l'affaire par le tribunal qui a déjà statué. Relativement aux secondes, voies de recours dite extraordinaire. Elles se rapportent à la tierce opposition, aux recours en révision et aux pourvois en cassation. La tierce opposition est un recours exercé par un tierce intéressé dans une affaire mais qui n'a pas été parti au procès ou représenté. Le recours en révision est un recours permettant de réjuger un procès pénal ou civil à la lumière de faits nouveaux. Le pourvois en cassation est un recours qui vise à vérifier qu'une décision de justice rendue en dernier essor a bien été rendue en application des règles de droit. Ce recours est exercé devant la cour des cassations pour les décisions rendues par les juridictions d'ordre judiciaire ou en conseil d'état pour les décisions rendues par les juridictions d'ordre administratif. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Pour aller plus loin, Lexique des termes juridiques 2018-2019 26e édition. Le Lexique des termes juridiques 2018-2019 permet un accès simple et complet à toutes les définitions, aux concepts et aux notions clés de tous les domaines du droit. Avec plus de 6000 entrées, l'étudiant ou le professionnel à la recherche d'une notion inconnue, oubliée ou devenue imprécise, pourra la découvrir ou se la rémémorer et acquérir ainsi les certitudes ou automatismes utiles à la rigueur juridique. Les références au code, de même que les références aux grands arrêts, permettent aux étudiants de faire le lien entre les définitions, le texte législatif et la jurisprudence.